Monsieur Mohamed Abdelhafidhani, bonjour. Bonjour madame, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors nous allons revenir un peu sur les dernières directives du Président de la République pour augmenter la production et la performance du secteur, assurée d'une part la sécurité alimentaire du pays, d'autre part ne plus être dépendant des importations, vu le contexte géopolitique actuel qui a fait que certains produits stratégiques ont flambé sur les marchés internationaux. Comment mettre en œuvre aujourd'hui ces directives du Président de la République, monsieur Anni ? Merci madame, mais permettez-moi juste un instant. Nous avons fêté hier la fête de la victoire, qui est le 60e anniversaire des accords d'Evian. C'est une journée historique commémorant la proclamation du cessez-le-feu qui marque notre mémoire collective, celle de notre nation qui a recouvré sa liberté et son indépendance. Nous ne pourrons jamais oublier toutes ces générations privées de tout qui ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui libres et nous inclinons avec respect et reconnaissance devant la mémoire de nos valeureux chouhadas, de nos illustres moudjahidines qui ont bravé le feu et l'assiette avec courage, bravoure et détermination pour que l'Algérie aujourd'hui soit souveraine de son destin. Pour répondre à votre question, eh bien, monsieur le Président de la République nous a tracé un programme conformément à ses instructions. Nous avons face à nous, pour trouver des solutions aux problèmes de l'heure qui se posent au pays en matière d'approvisionnement en arrêt alimentaire de base, nous sommes face aujourd'hui à des phénomènes mondiaux que tout le monde connaît. Il y a d'abord des changements géostratégiques mondiaux qui ont forcément une stabilité sur l'ensemble des... qui ont une influence sur la stabilité de l'ensemble des pays. Nous devons également prendre garde de ces situations qui peuvent à tout moment prendre une tournure sans doute difficile à contrôler. Ceci conduit à un devoir de protection et d'anticipation à l'égard de nos concitoyens. C'est exactement la politique même de monsieur le Président de la République qui nous a instruit à l'effet d'obtenir à travers le programme qui a été dicté par son excellence monsieur le Président, à travers également le programme établi par le gouvernement et également par la feuille de route qui a été mise en place par les services du ministère de l'Agriculture. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, Nesta, comment se décline la feuille de route tracée aujourd'hui pour anticiper ? Très bien. Alors, pour ce qui est de la priorité, la priorité absolue est évidemment liée à la problématique de la sécurité alimentaire. Eh bien, nous sommes orientés naturellement vers les cultures stratégiques. D'abord, les céréales. On voit le phénomène qui se passe actuellement à travers le monde, notamment une difficulté d'approvisionnement de beaucoup de pays. Merci. De beaucoup de pays. Nous avons également une augmentation importante des cours boursiers, des céréales, y compris le maïs. Nous avons la problématique du lait, celle des aliments de bétail et la production de viande rouge et de viande blanche. Au-delà de ces cultures stratégiques, nous avons également engagé un programme lié à la production d'oléagineux pour la production d'huile de table et de concentrés et de tourteaux pour l'alimentation de bétail. Il y a également un grand projet qui est engagé, qui est en cours. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des programmes en cours, notamment la déplantation d'arboriculture rustique, notamment qui est orientée essentiellement vers l'amandier. Nous importons beaucoup de fruits secs, vers les pruniers pour avoir des... enfin, pour avoir... lié à nos habitudes alimentaires. Et nous avons également un programme lié aux plantations de larganiers. Nous connaissons la valeur des produits liés à l'huile d'argan et nous souhaitons avoir avec le concours des conservations des forêts, la direction générale des forêts, d'aller faire un programme lié justement à ces plantations d'arboriculture rustique. Nous avons également, en deux mots, des grands projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Ce sont également des instructions de M. le Président de la République. Au-delà de la sécurité alimentaire, il y a également des grands projets tels que la réhabilitation du barrage vert. Et là, c'est important en lien avec le réchauffement climatique et la lutte contre la désertification. C'est un projet ancien qui a été relancé, qui s'étend sur plus de 1500 km et 20 km de long et 20 km de large. Nous avons également toutes les campagnes de reboisement et de replantation des forêts incendiées durant la dernière année. Et beaucoup de mesures ont été prises pour les sinistrés des incendies de forêt. Et la dernière phase est en cours, notamment les livraisons de ruchers pour la production de miel après avoir acté l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour restaurer une activité, une vie et notamment une vie paisible pour nos concitoyens, pour les régions qui ont été touchées. Voilà globalement sur quoi s'articule notre programme. Ce sont des objectifs que nous pouvons atteindre. Les modes opérateurs sont en place et nous avons une feuille de route qui est précise, celle que vous avez évoquée il y a un instant. Mais justement par rapport à ces produits stratégiques comme par exemple les céréales, la poudre de lait, les prix se sont envolés sur les marchés mondiaux, notamment pour ce qui concerne les céréales qui est devenu un produit essentiel pour la consommation en Algérie. Vous avez annoncé déjà que l'Algérie a pris ses dispositions. Nous avons des stocks de sécurité sur six mois et toutes les minoteries seront alimentées à partir de ce stock de sécurité. Mais est-ce que le stock de sécurité n'est pas justement, doit être là pour la sécurité en cas où il y aurait rupture des céréales sur les marchés mondiaux ? M. Ahani ? Absolument, madame. Nous avons un stock de sécurité. En fait, c'est un stock mouvant. C'est un stock, ce qu'on appelle un stock dynamique. Nous avons, nous assurons, les approvisionnements régulièrement. En quantité suffisante pour toute cette période ? Absolument. D'abord, nous avons anticipé, comme je l'ai dit, sur instruction de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, nous avons procédé à des achats à fin décembre et courant du mois de janvier, y compris le mois de mars. Donc, nous avons sécurisé notre stock pour ce qui est de la mise à disposition de céréales destinées naturellement à la fabrication de semoule et de farine panifiables. Donc, pour ce qui est du blé dur, nous sommes relativement apaisés. C'est notre tranquille, puisque nous allons jusqu'à la fin de l'année 2022, y compris avec la production nationale pour l'accompagnement. Son battage qui démarre déjà dans le sud à fin avril et pour ce qui est des régions nord du pays à partir de fin juin. De ce côté-là. Pour ce qui est du blé tendre, eh bien, ce sont quelque part nos habitudes alimentaires. Nous consommons beaucoup de pain blanc et nous sommes dans l'obligation d'importer du blé tendre. Nous avons un programme, justement, de développement du blé tendre. Nos agriculteurs, nos céréaliculteurs maîtrisent l'itinéraire technique et nous nous orientons vers une plus grande production de blé tendre pour couvrir en partie nos besoins. Alors, vous allez anticiper, c'est la politique qui est envisagée aujourd'hui, c'est l'anticipation, mais d'autres achats sont en cours d'être réalisés pour encore augmenter davantage ces stocks de sécurité. Je sais que vous ne donnerez pas les quantités. Merci, mais nous avons, écoutez, nous avons un réseau d'abord à travers l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Oui, ici. Ce sont des collègues qui sont extrêmement expérimentés. Ils savent à quel moment ils doivent sortir pour acquérir donc les quantités suffisantes. Nous avons des fournisseurs traditionnels. Aujourd'hui, bon, pour ce qui est de la région Est de l'Europe, les marchés sont relativement enfermés. Vous en connaissez les raisons. Mais il y a une multitude de fournisseurs de pays qui, aujourd'hui, nous ont confirmé que, s'agissant de notre pays, que les approvisionnements seront respectés. Par ailleurs, par ailleurs, nous avons également anticipé et pris des décisions sur des caractéristiques spécifiques qui nous permettent, aujourd'hui, d'élargir la possibilité d'acquisition de blé tendre car ce sont les quantités les plus importantes que nous importons. Nous couvrons aujourd'hui en matière de blé dur. Ce qu'il faut le savoir, c'est que, jusqu'en 2017-2018, l'Algérie était suffisante en blé dur. Bien, nous avons importé des quantités d'appoint. Mais le plus gros, c'est le blé tendre. Encore une fois, comme j'ai dit, pour des raisons d'habitude alimentaire. Les quantités qui sont disponibles actuellement, vous nous donnez les chiffres, monsieur le ministre ? Pour les quantités au niveau de l'OIC ? Oui, nous avons... Par les stocks de sécurité ? Oui, les stocks de sécurité, nous allons nous compter en jours parce que, je l'ai dit, c'est un stock mouvant. Nous avons pour le blé dur jusqu'à fin 2022 et pour ce qui est du blé tendre, nous allons jusqu'à fin août 2022 et systématiquement, nous reconstituons le stock de sécurité. Nous avons les assurances requises par le biais de nos fournisseurs. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'acheter. L'objectif, c'est de produire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons une politique avec, après avoir soumis le projet à la fois au gouvernement et à monsieur le président de la République, nous attendrons ces instructions pour mettre en place un projet destiné à couvrir une majeure partie de nos besoins à la fois en blé dur et en blé tendre. Oui, mais monsieur le ministre, quand vous parlez d'anticipation, on a vu que par le passé, nous avons connu pratiquement la même crise accentuée aujourd'hui par une guerre qui est entre les deux États, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, deux grands producteurs aussi de céréales. En 2008, il y a eu la grève de la faim en raison justement de l'augmentation des prix des céréales sur les marchés mondiaux. Beaucoup de pays en avaient souffert, entre autres l'Égypte. Il y avait eu une politique qui avait été mise en place pour augmenter les rendements par l'hectare. Ce ne fait pas le cas. quand on parle aussi d'augmentation et d'anticipation, est-ce que les comptes, c'est-à-dire les espaces de stockage, les silos, sont suffisants pour pouvoir également être en sécurité sur une année, voire même deux, si les conditions sont réunies pour stocker ? Selon les normes, les céréales importées, notamment le blé tendre et dur. Je vous remercie pour cette question, mais commençons par le début. Pour stocker, d'abord, il faut produire. Mais nous importons aussi. Oui, tout à fait. Pour stocker, importer, il faut avoir des zones de stockage. Exactement. D'abord, notre politique. Et je pense que nous allons y arriver avec, non pas de la volonté parce qu'elle existe, mais la mise en place d'un système qui est cohérent en matière de production, d'accompagnement technique et également de soutien financier pour nos céréaliculteurs, d'une part. D'autre part, pour ce qui est des capacités de stockage. Aujourd'hui, au niveau de l'OIC, nous avons des capacités de stockage qui dépassent les 44 millions de quintaux. Donc, ces espaces de stockage sont suffisants. Mais je vais vous expliquer pourquoi en deux mots. Nous avons également des capacités de stockage au niveau des minoteries et des semoleries privées puisque aujourd'hui, c'est l'OIC qui livre la totalité du blé dur et du blé tendre puisqu'il importe pour compte à l'endroit de ces minoteries et de ces semoleries qui ont également des capacités de stockage et connaissant les liens d'amitié et vraiment de fraternité avec les minoteries, on peut utiliser leurs capacités de stockage qui, à ce moment-là, iraient jusqu'à 65, 66 millions de quintaux. Vous allez les réquisitionner parce qu'on est en situation de crise ? Bon, pour l'instant, nous n'allons pas vers ce chemin mais en cas de besoin, je pense que nous n'aurons pas besoin de réquisition et nous serons mis à notre disposition d'une manière extrêmement, comment dire, il s'agit d'une contribution de nos transformateurs. à Texara, une contribution citoyenne. C'est parfaitement le mot. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la pomme de terre aujourd'hui, monsieur Henning ? Il y a une forte tension. Les prix ont flambé malgré toutes les dispositions prises par l'État pour éviter de récidiver le scénario qu'on a vu il y a quelques mois. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que le CIRPALAC, le système de régulation mis en place, est défaillant ? Je vous remercie pour votre question. Je voudrais simplement vous dire qu'une campagne agricole se prépare suffisamment tôt, c'est-à-dire au moins six mois à l'avance. Il y a toute une procédure à mettre en place au-delà du volet organisation et je dirais administration et mise en place du système d'accompagnement et de paiement des primes. Vous savez qu'il y a des primes de stockage qui sont payées, il y a des primes de multiplication qui sont payées à l'ensemble de nos spécialistes. Mais je vous le dis, notre volonté et les constats, nous avons fait un diagnostic. Le système du CIRPALAC a désormais montré ses limites pour la raison suivante, c'est-à-dire que nous sommes face à un phénomène répétitif depuis de longues années où nous avons deux périodes de soudure difficiles. C'est le mois d'octobre et le mois de mars. Eh bien, l'orientation est la suivante. D'abord, nous avons fini la révision du CIRPALAC dans son ensemble. Tout le dispositif doit être révisé. Deuxième élément, nous allons intervenir et j'espère avec efficacité sur les deux périodes de soudure pour qu'il y ait des quantités abondantes pendant les deux périodes de soudure. Recours à l'importation comme c'est envisagé par certains ou pas du tout ? Ce n'est pas une question à l'ordre du jour au niveau de votre département ministériel, M. Henni. Écoutez, pour l'instant, la question reste posée. Je ne peux pas en dire plus. Nous allons importer ou pas importer de la pomme de terre, M. le ministre ? Écoutez, la logique voudrait que nous avons d'abord en matière de mise à disposition, nous avons commencé à procéder au déstockage de 15 000 tonnes. Nous avons appelé quelques wilayettes. Je peux vous en donner l'exemple. Hier même, j'ai appelé les responsables au niveau de la wilaya de Mascara, de Sidi, Blahbès et de Chlef. nous leur avons dit envoyer les camions de telle sorte à ce qu'on puisse mettre à la disposition de nos concitoyens la pomme de terre qui rentre dans le système et qui est vendue à 70 dinars le kilogramme. Les trois wilayettes m'ont dit nous avons enregistré une baisse de prix, la récolte de pommes de terre commence à se manifester, nous n'avons pas besoin que vous nous envoyiez de la pomme de terre. Je le dis, ce sont nos responsables au niveau local. De telle sorte à ce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a mécaniquement du fait qu'il y a un début de récolte dans certaines zones précoces que les prix sont en train de baisser. Mais ce n'est pas la solution. Il faudrait trouver une solution définitive par rapport à ce CERPALAC qui nous met à mal en tout point de vue. Entre le mois d'octobre et le mois d'octobre. Oui, le moral des citoyens, également nous, nos efforts qui on sent qu'il faut aller un petit peu plus loin dans la démarche en matière de production et de régulation d'un produit stratégique qui est aujourd'hui devenu la base de la consommation de nos concitoyens. Mais est-ce que c'est devenu aussi la pomme de terre un produit spéculatif par excellence ? En deux mots, M. le ministre. Écoutez, je vais vous répondre. Je pense que c'est l'évidence même. Nous avons, en matière de structure de prix, du coût de revient de la pomme de terre. Et ce n'est pas l'administration qui le déclare. Ce sont les professionnels eux-mêmes. Ce sont les... C'est le conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre qui a défini avec précision le coût de revient du kilogramme de pomme de terre. Cette année, il est à 40 dinars. Je parle au niveau de la parcelle. Imaginons des marges bénéficiaires cohérentes, acceptables, à la fois pour l'agriculteur pour qu'il puisse continuer son travail. Et ainsi, y compris vers le marché de gros. Et ensuite, vers le détaillant. Faites votre compte, il est anormal que cette pomme de terre dépasse les 100 dinars le kilo. Néanmoins, je voudrais juste ajouter un mot. Les décisions qui ont été prises sur le déstockage des 15 000 tonnes, il y a une vente directe vers les consommateurs. C'est-à-dire que j'ai interdit que cette pomme de terre transite par les marchés de gros. et donc que chacun puisse prendre une part supplémentaire en termes de marge d'intervention. Alors, M. Mohamed Abdelhafid Henni, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé bien sûr du prix de la pomme de terre qui s'est envolé, qui atteint pratiquement les 140 dinars le kilogramme. Alors qu'en moyenne, il ne dépasse pas les 60 voire 50 dinars le kilogramme. Vous avez parlé un peu du déstockage d'une quantité importante, 15 000 tonnes, avec bien sûr cette vente directe vers le consommateur à 60 dinars. C'est le cas, M. le ministre, c'est pour casser un peu la chaîne spéculative. Oui, exactement, Madame. L'objectif, en vérité, nous savons que... Vous vous attaquez directement au spéculateur par cette démarche ? Absolument, c'est clair, la démarche elle est claire. C'est-à-dire qu'en fait, nous voulons réduire le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc la primauté est donnée à une vente directe qui nécessairement doit être organisée et qui sera sûrement l'un des objectifs essentiels dans les productions à venir. Elle a commencé dix-hier. Alors, elle a commencé depuis dimanche. Nous avons commencé à livrer un certain nombre de wilayettes et je voudrais à l'occasion et l'occasion de me les donner de remercier vraiment les collègues des entreprises publiques, notamment Frigo Médite, Agrologue, les directeurs des services agricoles impliqués et également l'Union nationale des paysans algériens qui a marché avec nous dans toutes les dimensions à la fois des efforts physiques et des efforts intellectuels et qui s'en sont à remercier. Cette vente directe aujourd'hui va permettre naturellement de réduire les prix et de lutter contre cette augmentation inconsidérée du prix de la pomme de terre mais également, vous le savez, nous entrons dans une semaine dix jours sur les productions de ce qu'on appelle les primeurs, notamment sur certaines wilayettes du nord du pays, notamment la wilayette de Mostaganem, de Skigda, de Tipaza, de Bumbrdes et bien d'autres. Ensuite, le relais sera pris par les grandes wilayettes productrices comme Hendefla, comme Mascara, comme Shlef, enfin tout le monde connaît et également la région Est, notamment Skigda, Mila et les régions Sud où la culture de la pomme de terre est en train de faire son chemin. Il n'y a plus ou il n'y a pas ou que Wetsouf. Nous avons également enregistré des parcelles qui sont préparées sur la ville de Biskra, de Warigla, de L'Huat, de Bayette, de Mascara. Et je pense que les gens sont en train de comprendre qu'il y a une opportunité à la fois pour couvrir les besoins du pays mais également de travailler et de gagner leur vie d'une manière paisible pour couvrir les besoins de leur famille. C'est un petit peu ça la philosophie qui nous oriente. Alors bien sûr on a parlé du système de régulation mis en place depuis quelques années pratiquement aujourd'hui. Le CIRPALA qui a montré ses limites et votre déclaration dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on s'enchemine aussi vers cette réorganisation du CIRPALA ou la suppression du CIRPALA pour mettre en place d'autres mécanismes de régulation ? Vous avez raison de poser la question. On le supprime ? On le maintient ? C'est-à-dire qu'en fait c'est une question d'approche. Il y aura une approche différente. Le CIRPALA, évidemment, nous allons enlever tous les points faibles qu'on a constatés depuis des années. cette redondance systématique qui revient chaque année deux fois par année. Ça a montré ses limites. Il est évident qu'il va falloir changer de direction. Alors, changer de direction, ça veut dire les analyses ont été faites, le diagnostic est fait, les propositions seront soumises au gouvernement et nous prendrons les décisions qu'il faut. Réorganiser aussi par la même occasion la filière pomme de terre aujourd'hui pour éviter ce type de crise que nous connaissons à chaque, bien sûr, production de période de soudure, celle du mois d'octobre et du mois de mars qu'on connaît parce qu'on a tendance à penser qu'aujourd'hui la pomme de terre fait et défait même les hauts responsables de l'État. Oui, vous avez raison de poser ce genre de questions mais je réponds très simplement. Nous avons la chance d'avoir deux récoltes par année en Algérie contrairement à d'autres pays qui n'ont qu'une seule récolte par année et par conséquent c'est un atout mais cet atout il faut savoir l'utiliser. L'utiliser c'est avoir une préparation suffisante pour à la fois identifier les intervenants c'est-à-dire les producteurs les spécialistes pour avoir les quantités de semences nécessaires préparer les intrants et préparer surtout la solle agricole et dans ces conditions en termes d'anticipation nous savons nous avons des objectifs nous savons où nous allons et a priori ça ne devrait pas poser de problème puisque nous allons réorganiser tout ce qui est tout ce qui concerne la stabilité de la production en quantité suffisante et également la stabilité du coût de revient Alors l'aviculture une filière aussi en danger aujourd'hui des mécanismes pour la sauver ? Alors pour ce qui est de l'aviculture la semaine dernière il a été signé d'un commun accord une convention entre une filiale du groupe agrologue en l'occurrence l'ONAB qui est spécialisée justement dans la production de viande blanche entre autres et le conseil national interprofessionnel de l'élevage avicole et en termes clairs c'est la production de viande blanche et il a été convenu ce qui suit il y a un accord en fait une sorte d'accord bilatéral où d'abord le poussin qui a connu également des phénomènes spéculatifs le poussin cher d'un jour est fixé le prix désormais fixé à 0 pardon à 80 dinars ensuite l'ONAB récupère au bout de 45 jours disons de croissance et d'engraissement de ces viandes blanches les volailles sont récupérées par l'ONAB elles sont abattues dans les abattoirs de l'ONAB et vendues à un prix de 330 dinars maximum le kilo lorsque nous avons parlé de 240 dinars c'est le prix de vente justement des privés qui interviennent dans le développement de la filière nous avons parlé de poids vif à 240 dinars le prix en termes de viande blanche préparée est fixé entre 320 et 330 dinars ça c'est que nous avons sur lequel nous nous appuyons à travers nos entreprises publiques et nos groupes économiques relevant du secteur du ministère de l'agriculture pour le reste et bien c'est un marché qui est relativement libre mais l'appel que je fais aujourd'hui pas seulement pour les viandes blanches lorsque l'on est organisé en coopérative et les textes aujourd'hui le permettent nous avons d'abord une meilleure organisation en matière de localisation et d'identification des producteurs deuxième élément il y a des éléments il y a des paramètres de production qu'il faut respecter il y a également le soutien de l'état soit à travers nos groupes économiques soit à travers un système de soutien de soutien financier et puis ensuite à terme nous devons ressortir des prix qui soient à la mesure à la mesure des possibilités des familles algériennes donc nous invitons non seulement pour les viandes blanches mais pour les viandes rouges nous avons une belle expérience au niveau de Boktop avec l'intervention de Alviar où nous avons également sur la base d'un accord tripartite fixé les prix des ovins puisqu'il y a un abattage pour les viandes rouges au niveau de l'abattoir de Boktop également de Hassibaba également de Hemlila les trois abattoirs industriels que nous avons fait revivre la viande ovine est calée sur un prix de 1100 dinars à l'attention du citoyen tous les produits au niveau des points de vente d'Alvar au niveau des points de vente nous les avons développés et je vous remercie pour cette question en fait nous avons 162 points de vente entre Onab et Alviar nous pouvons monter avec les autres entreprises comme Gipley qui produit le lait et le lait en sachet ainsi que Frigomédite nous avons environ 500 points de vente je rajoute à cela que grâce au ministère de l'intérieur et l'intervention de madame et messieurs les Wally qu'il y a sur les différents points de vente que nous allons également approvisionner pendant le mois de ramadan qui sont ouverts pendant le mois de ramadan il y a environ 1200 ou 1300 sur ramas qui permettront aux citoyens d'avoir disons à disposition des denrées à des prix qui soient acceptables pour nous tous alors la jonction est faite on s'achemine vers un mois de consommation par excellence avec bien sûr le mois de sacré de ramadan dans 13 jours aujourd'hui toutes les dispositions ont été prises pour assurer à la fois la disponibilité et l'accessibilité des produits monsieur Henny notamment pour ce qui concerne les produits agricoles et les viandes toutes les viandes alors pour ce qui est des produits nous avons d'abord les céréales donc la farine et la semoule qui seront disponibles avec les stocks de sécurité que nous sommes en train de consommer exactement les livraisons sont faites régulièrement pour les semouleries et les minoteries quelles seront les quantités qui seront mises à la disposition des consommateurs pendant cette période les quantités sont les quantités habituelles mais il y a une surconsommation pendant ce mois pour la semoule pour la semoule alors il y a trois niveaux de surconsommation il y a la semoule il y a également la farine il y a également le lait nous avons reçu des instructions le sucre également pour les gâteaux pour ce qui est du lait nous avons reçu des instructions pour augmenter le niveau de production des laiteries relevantes du groupe GIPLAY notamment pour mettre à disposition les quantités de lait nécessaires nous avons également reçu des instructions pour travailler au niveau des endombres pour qu'il y ait encore une fois une mise à disposition de quantités de lait suffisantes nous avons des quantités importantes que nous pourrons mettre à disposition et nous avons une séance de travail justement cet après-midi avec le groupe GIPLAY pour organiser les capacités pour organiser les augmentations de production nous allons déterminer les quantités cet après-midi il s'agit simplement de dire que nous avons les quantités suffisantes il y a sûrement un problème un problème qu'il faut évoquer c'est un problème de distribution le dossier est pris en charge au niveau du gouvernement avec nos collègues du ministère du commerce et qu'ils en sont à remercier nous allons également engager une mesure pour permettre une meilleure distribution du lait en sachet subventionné à travers l'ensemble du territoire un certain nombre de laiteries ont déjà été bénéficiées de quotas dernièrement sur intervention de monsieur le médiateur de la république qui nous a signalé également des faits qui nous étions au courant nous avions besoin des autorisations nécessaires mais quelques wilayas aujourd'hui je donne l'exemple de l'arouat qui est un exemple révélateur l'arouat recevait du lait de mascara à 400 kilomètres donc quand il fait froid quand il fait chaud ou alors quand il y a la neige ou le gel l'arouat ne pouvait pas être approvisionné à partir de mascara alors qu'évidemment ce n'est pas la seule wilayas qui livre l'arouat mais il y a aujourd'hui une laiterie qui produit sur place nous avons également identifié une deuxième laiterie qui va être dotée de matières premières laitières pour couvrir les besoins de la wilayas de l'arouat un titre d'exemple vente directe agriculteur consommateur puisque dans l'histoire c'est les deux qui sont perdants aussi bien l'agriculteur ou l'éleveur et le consommateur absolument vous avez fait un bon diagnostic en fait c'est toujours la problématique des intermédiaires bon on ne va pas parler de spéculation ça n'est pas ça n'est pas l'objet disons du sujet mais d'un côté nous devons protéger les revenus de l'agriculteur d'ailleurs c'était la philosophie même du CIRPALAC lorsqu'il a été mis en place en 2008 il y avait des chutes importantes donc des prix à la consommation et les agriculteurs devaient être protégés pour continuer à travailler dans une filière stratégique l'état est intervenu pour compenser les pertes des agriculteurs ensuite au fil du temps c'est devenu une dépense supplémentaire pour couvrir donc les systèmes de production pour ce qui est de la vente directe naturellement l'orientation est en train de se faire à la fois vers les producteurs et également le deuxième perdant que vous qualifiez de perdant mais j'espère que c'est une période qui est extrêmement réduite qui est courte nous recevons des coups de boutoir une ou deux fois dans l'année la priorité c'est justement par le biais de la vente directe de mettre à disposition donc les produits stratégiques à l'attention du consommateur sans oublier attention madame que les marchés de gros sont des marchés de régulation par définition puisqu'ils permettent l'approvisionnement de tous les détaillants à travers une agglomération comme celle d'Alger ou comme celle de Constantine ou Oran ou ailleurs alors quand on parle aujourd'hui de ces produits stratégiques les produits alimentaires à tous les niveaux il y a l'agroalimentaire également qui dépend du secteur de l'industrie donc on doit produire en quantité suffisante pour à la fois assurer l'approvisionnement des marchés mais aussi aller vers la transformation je voudrais revenir avec vous aujourd'hui monsieur Mohamed Abdelhafid sur une question qui est stratégique on parle beaucoup de sécurité alimentaire qui est devenue aujourd'hui une question de souveraineté nationale puisqu'on a vu aujourd'hui on peut même provoquer des guerres pour affamer des populations quand on parle de cette sécurité alimentaire est-ce qu'il faut travailler en amont et en aval c'est-à-dire l'aval c'est la production mais en amont par exemple ne plus dépendre de l'extérieur pour la production des semences puisque 90% de nos semences sont importées aujourd'hui comment peut-on parler de sécurité alimentaire quand on importe nos semences monsieur Henni est-ce que c'est une question aussi qui est abordée par le gouvernement absolument c'est une question de souveraineté nationale j'ai reçu des instructions pour remettre monsieur le premier ministre pour remettre en état la banque de gènes qui incha'Allah sera inaugurée au mois de mai animal et végétal les deux à la fois absolument animal et végétal vous avez vraiment vous êtes comment dire à la pointe de ce genre de problématiques alors nous avons les semences végétales je rappelle simplement je rappelle simplement que pour ce qui est des semences céréalières nous disposons de plus de 200 variétés de semences pour ce qui est des céréales qui sont la propriété donc de notre de notre pays nous avons également pour ce qui est de la production de plants abricoles nous avons nombre de de pépinières qui aujourd'hui disposent des capacités des capacités de production pour ce qui est des semences pour ce qui est des semences potagères les semences potagères évidemment nous en importons parce que les semences potagères ont une propriété quelque part je crois on appelle ça une propriété intellectuelle et pour reproduire les semences il faut du temps pour ce qui est de la semence de pommes de terre aujourd'hui nous produisons de notre propre semence de pommes de terre mais quelques pommes de terre et céréales mais le reste nous l'importons celle de la tomate celle de l'oignon celle du poivron de la courgette de la carotte tout ce que la pomme la pomme par exemple les fruits également nous importons toutes ces absolument nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle les cultures in vitro pour produire nos propres semences ça demande du temps ça demande du temps ça demande combien de temps monsieur Henné ça demande quelques années parce que nous passons deux ans trois ans quatre ans exactement sur trois quatre ans parce que nous partons ce qu'on appelle la génération géro la génération géro zéro pardon la g0 pour aller vers des des semences qui sont comment dire qui peuvent être plantées pour produire c'est une question c'est une question qui est prise en charge aujourd'hui par le gouvernement absolument elle est prise en charge en termes de priorité absolue mais ce que je voudrais vous dire madame simplement lorsqu'on parle de sécurité alimentaire il ne faut pas oublier tous les efforts qui sont faits par le pays et j'entends par là nous n'importons pas même si nous importons des semences nous n'importons pas les cultures nous couvrons à 100% les besoins des cultures maraîchères tous les pays importent des semences nous ne sommes pas les seuls tous les pays absolument importent des semences la deuxième chose donc la plus-value elle est produite chez nous la deuxième chose nous couvrons à 100% les besoins en noeud de consommation et en viande blanche et en viande rouge au vin nous avons deux points faibles sur lesquels nous avons des priorités absolues et tous nos efforts doivent être concentrés sur ces deux orientations ce sont les céréales et le lait alors question de l'auditeur rapidement monsieur le ministre sur la question de l'auditeur est-ce qu'aujourd'hui votre priorité aussi c'est de sauver les deux filières celle de la pomme de terre et du poulet c'est-à-dire aviculture oui l'aviculture écoutez c'est un domaine stratégique nous maîtrisons le système de production pour les viandes blanches bien sûr aujourd'hui il y a alors l'occasion m'en est donnée justement nous sommes sur un modèle de rationnement aujourd'hui la ration essentiellement composée de maïs et de soja l'argentine a fermé ses frontières il y a 48 heures pour les exportations de soja l'orientation par le biais de nos instituts de vulgarisation par le biais des conseils interprofessionnels nous souhaitons trouver des mesures palliatives pour changer le rationnement en tout cas pour changer le type de ration qui est affecté au développement de la filière viande blanche au même titre que la viande rouge parce que nous partons à la fois non plus sur un maïs soja mais nous partons sur du maïs foragé qui est produit localement qui est produit localement et sur d'autres produits en termes de matière azotée qui peuvent rééquilibrer la ration alimentaire j'en ai fini et je vous remercie alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'état est là pour réguler le marché et non intervenir sur le marché c'est la règle de l'offre et de la demande qu'on quel est votre commentaire rapidement monsieur le ministre très rapidement écoutez nous nous produisons je pense comme je viens de l'indiquer des quantités suffisantes nous sommes de l'ordre de 70% de la couverture de nos besoins nationaux je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui sont en mesure de dire nous couvrons 70% de nos besoins ensuite l'offre et de la demande est une règle universelle en matière d'actes commerciaux alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous sommes des éleveurs de chevaux on achète l'orge à 7000 dinars le quintal sur le marché avec une aide de l'état alors que les éleveurs au vin et caprin en bénéficient pourquoi ? est-ce qu'il faut aussi sauver cette filière monsieur Mohamed Abdelhafidhani oui madame je suis d'accord avec vous mais je demande encore une fois aux gens de s'organiser nous avons nous avons des éleveurs qui ont nous avons décidé et instruit l'OIC d'augmenter les rations à 4 kg par cheval et par jour lorsque nous avons affaire à des gens qui sont organisés identifiés et qui ont des listes qui sont transmises par les institutions qui sont identifiées donc nous nous prenons en charge évidemment au même titre que les ovins et les bovins et les camelins ils ont droit à une ration de 4 kg par jour et par cheval tout le long de l'année mais nous attendons que les informations nous parviennent on a eu quelques centaines tiarrette vous connaissez bien bien sûr absolument est-ce qu'il faut sauver j'ai passé j'ai passé pratiquement 7 ans de ma vie à tiarrette entre 90 et 90 il faut sauver les chevaux oui nous avons pris des dispositions déjà hier récentes entre hier et après et hier nous avons envoyé l'inspection générale ça n'est pas un détail nous avons pris toutes les mesures pour que la prise en charge de l'office national de développement des élevages équins soit réelle en tout cas avant le ramadan aussi bien pour les chevaux que pour les reproducteurs qui ont une valeur une valeur génétique indiscutable et en même temps pour les salariés de l'endec alors je voudrais revenir avec vous très rapidement sur cette question nous sommes à la veille de la journée mondiale de l'arbre la priorité aujourd'hui c'est de sauver notre massif forestier monsieur le ministre on a vu ce qu'on a vécu cet été c'était l'horreur comment faire en sorte est-ce que ce qui s'est passé cet été ne se reproduise plus c'est-à-dire que des milliers d'hectares soient dissimés par les feux naturellement pour ce qui est des incendies de forêt nous reprenons le travail de la commission nationale de lutte contre les incendies de forêt dans laquelle interviennent beaucoup de départements ministériels donc de souveraineté la défense le ministère de l'intérieur le ministère des finances des ministères avec une approche technique les ressources en eau enfin nous-mêmes et essentiellement cette commission va prendre son travail pour anticiper justement sur une problématique d'incendies de forêt nous avons également au niveau de la direction générale des forêts il y a l'acquisition de 80 camions d'intervention qui viennent d'être livrés justement en termes d'alerte précoce nous avons également une priorité c'est de sauver notre massif forestier absolument nous avons également vous allez tout mettre en oeuvre oui nous avons également l'accord pour les alertes précoces avec l'intervention de drones nous avons une formation au niveau de la direction générale des forêts pour les alertes précoces et également nous avons comme autre problématique c'est la revéviscence de la forêt nous avons relancé un grand programme de replantation et notamment ce que j'ai évoqué tout à fait au début c'est le barrage vert qui aujourd'hui je tiens à le souligner ça m'a été signifié par madame la ministre de l'environnement l'Algérie a été prise en exemple lors de la COP26 où à travers le barrage vert il y a aujourd'hui un projet de la grande muraille verte qui s'étendrait de l'Atlantique jusqu'à la Somalie M. Mohamed Abdelhafid merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio un dernier mot oui s'il vous plaît c'est à l'avènement du mois de ramadan je souhaite un ramadan carrément merci beaucoup merci beaucoup